ok parfait donc on va commencer avec l'activité numéro 29 après on va essayer de tout simplement résoudre l'activité 30 et s'il y aura le temps on va passer à regarder l'activité numéro 31 donc ça marche quelqu'un qui veut lire la consigne de ces trous de l'activité 29 la consigne de l'activité 29 les options de la même façon donc quelqu'un moi vas-y merci très bien activité 29 vous entendez quatre de vos dialogues relient chaque événement aux dialogues qui correspondent naissance dialogue 1 examen mariage anniversaire dialogue 1 dialogue 2 dialogue 3 dialogue 4 excellent oui très bien en effet c'est ça parfait merci et n'oubliez pas et et excellent oui attention on ne prononce pas oui en effet vous entendez quatre débuts de dialogue relier chaque événement au dialogue qui correspond bien évidemment naissance par exemple on va entendre quatre dialogue et on doit tout simplement choisir quel dialogue correspond à quel événement par exemple l'examen correspond au dialogue 4 l'anniversaire là au dialogue 1 le mariage au dialogue 2 la naissance au dialogue 3 voilà voilà quelque chose comme ça d'accord donc s'il n'ya pas de question on peut commencer à faire l'activité ça marche jusqu'à là oui ok merci donc c'est parti activité 29 1 regarde la voilà comme elle est belle sa robe lui va bien et le bouquet de fleurs tu as vu ces fleurs oui et la lumière est belle c'est bien de se marier au printemps les couleurs sont superbes 2 allez mamie souffle les bougies tes petits enfants vont t'aider 90 bougies ça fait beaucoup vite prépare les assiettes pour le gâteau 3 j'espère que tu n'as pas oublié de lui donner une bouteille d'eau c'est long quatre heures sans bouger je lui ai donné aussi une pomme en attendant de passer l'oral si la fin 4 allo brigitte ça y est je suis grand mère elle s'appelle aurélie et pèse 3 kg 100 bravo tu embrassera la maman pour moi j'irai la voir quand elle rentrera à la maison excellent donc est ce que vous avez pu identifier et relier l'événement au dialogue en question ou il ou vous avez besoin d'une deuxième écoute tout simplement pour vérifier peut-être s'il vous plaît ah d'accord deuxième écoute ça marche c'est parti activité 29 1 regarde la voilà comme elle est belle sa robe lui va bien et le bouquet de fleurs tu as vu ces fleurs oui et la lumière est belle c'est bien de se marier au printemps les couleurs sont superbes 2 allez mamie souffle les bougies tes petits enfants vont t'aider 90 bougies ça fait beaucoup vite prépare les assiettes pour le gâteau 3 j'espère que tu n'as pas oublié de lui donner une bouteille d'eau c'est long 4 heures sans bouger je lui ai donné aussi une pomme en attendant de passer l'oral si la fin 4 allo brigitte ça y est je suis grand mère elle s'appelle aurélie et pèse 3 kg 100 bravo tu embrassera la maman pour moi j'irai la voir quand elle rentrera à la maison donc je vous écoute moi vas-y merci carmène très bien marie dialogue 1 anniversaire dialogue 2 examen dialogue 3 innocence dialogue 4 c'est d'accord merci donc le reste les autres qui disent qu'est ce que vous dites ça marche vous êtes d'accord d'accord oui d'accord vous êtes d'accord en effet quelqu'un qui n'est pas d'accord ou tout le monde est d'accord ou quelqu'un qui n'est pas tout à fait d'accord c'est ça oui excellent alors les questions et en effet c'est ça la configuration le dialogue correspond à chaque événement c'est ça excellent très bien carmène tu as bien entendu alors des petites questions dans le dialogue 1 par exemple quelle est la saison où le mariage se passe quelle est la saison dans quelle saison vous avez pu vous avez pu oui printemps 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 excellent excellent printemps au printemps excellent au printemps le mariage s'est passé au printemps excellent parfait paola combien de bougies sa grande mère va souffler combien de bougies il y a dans la tarte par exemple combien de bougies vous comprenez les bougies les bougies combien de bougies il y a dans la tarte grand mère oui oui en effet en effet c'est sa grande mère mais combien de bougies il y a et combien de bougies combien de bougies les belles comme quantes belles les bougies sont les oui combien de bougies vous avez pu identifier combien de bougies gâteaux 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 oui en effet en effet dans les gâteaux il y a des bougies oui vous avez pu identifier combien de bougies il y a dans le gâteau je ne sais pas d'accord et on va vérifier après numéro 3 oui qu'est ce qui s'est passé c'est un examen en effet le père ce sont deux choses que le père donne à son fils quelles sont ces choses vous avez pu identifier ce à ce 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 une bouteille d'eau avec avec une pomme d'accord avec une pomme voilà et pour conclure comment s'appelle le bébé comment s'appelle le bébé comment s'appelle le bébé qui vient de naître bébé oui mais parce que c'est la naissance d'un bébé n'est pas c'est la naissance d'un bébé comment s'appelle le bébé le bébé s'appelle comment alors je vais prendre une fois encore et vous devez pouvoir repérer les plus d'informations possibles d'accord pour répondre aux questions c'est parti activité 29 1 regarde la voilà comme elle est belle sa robe lui va bien et le bouquet de fleurs tu as vu ces fleurs oui et la lumière est belle c'est bien de se marier au printemps les couleurs sont superbes 2 allez mamie souffle les bougies des petits enfants vont t'aider 90 bougies ça fait beaucoup vite prépare les assiettes pour le gâteau 3 j'espère que tu n'as pas oublié de lui donner une bouteille d'eau c'est long quatre heures sans bouger je lui ai donné aussi une pomme en attendant de passer l'oral si la fin 4 allo brigitte ça y est je suis grand mère elle s'appelle aurélie et pèse 3 kg 100 bravo tu embrassera la maman pour moi j'irai la voir quand elle rentrera à la maison ok ça marche donc est-ce que vous avez pu identifier combien de bougies dans le dialogue alors dans le dialogue 1 plus d'informations peut-être que vous aimeriez dire le dialogue 2 combien de bougies les dialogues 3 oui bien évidemment il s'agit d'un examen combien d'heures l'étudiant le candidat a passé sans a passé sans se bouger et le bébé s'appelle comment vous avez pu identifier je peux dire avec le bébé il s'appelle elle s'appelle aurélie le bougie et de la grande mec c'est 40 40 80 80 80 80 oui et c'est l oui je ne sais pas comment vous faites pas avec vous que des fleurs en primavera et que sont de muchos colores oui c'est ça en effet au printemps il parle du bouquet n'est-ce pas il parle du bouquet en effet les deux parlent du bouquet voilà c'est ça de l'épouse n'est-ce pas de l'épouse au printemps donc les couleurs sont superbes les couleurs les couleurs sont superbes d'accord superbes d'accord les couleurs sont superbes voilà excellent dialogue très bien dialogue en effet combien de bougies 90 bougies d'accord 90 90 90 90 90 c'est pourquoi que tes grandes filles vont t'aider tes nietos vont t'aider te le disent d'accord parce que ce sont 90 bougies n'est-ce pas voilà c'est ça excellent très bien un examen une bouteille d'eau avec une pomme et il passe quatre heures d'accord il passe quatre heures sans bouger quatre heures sans bouger elle a passé quatre heures sans bouger pour ça les donne la botella de l'eau et la manzana et bien évidemment le bébé s'appelle Aurélie et il fait trois kilos d'accord et il fait trois kilos c'est-à-dire il pesa trois kilos trois kilos cien cien gramos trois kilos c'est-à-dire d'accord voilà c'est ça en effet il fait exact donc pour finir on va essayer de faire l'activité trente alors c'est plus simple jusqu'à là on a on a fait un bon travail donc quelqu'un qui veut lire la consigne de l'activité numéro trente pour finir pour finir la classe vous entendez ces documents sonores répondez à la question en couchant la bonne réponse qu'est-ce que Armand doit son père Noël partir avec ses copains fêter Noël en famille ce qui est en janvier exact très bien Arianna très bien pour la lecture en effet on doit tout simplement se concentrer dans le registrement que veut Arnaud Armand pardon que veut Armand il veut voir son père à Noël il veut partir avec ses copains il veut fêter Noël en famille ou il veut ce qui est en janvier d'accord tout simplement ça c'est parti et Sous-titrage ST' 501 Ou ça marche jusque-là, vous n'avez plus d'identifier? Ou vous avez besoin d'une deuxième écoute? Deuxième écoute, n'est-ce pas? Non. Non écoutez. Ah d'accord, donc que veut dire Armand? Que veut Armand? Voir son père à Noël, partir avec ses copains, fêter Noël en famille ou skier en janvier? Christian, on s'écoute? Ah d'accord, oui, alors une fois encore, alors oui, c'est parti. Activité 30. Voilà, merci. Je ne comprends pas Armand, tu devais venir pour les vacances de Noël et tu me dis maintenant que tu pars avec des copains à la montagne. Oh papa, s'il te plaît, laisse-moi aller avec mes copains. On va faire du ski pendant huit jours. Je fêterai Noël en janvier avec vous. Activité 30. Je ne comprends pas Armand, tu devais venir pour les vacances de Noël et tu me dis maintenant que tu pars avec des copains à la montagne. Oh papa, s'il te plaît, laisse-moi aller avec mes copains. On va faire du ski pendant huit jours. Je fêterai Noël en janvier avec vous. Donc, oui, voilà. Est-ce que vous avez pu identifier qu'est-ce que veut Armand? Voir son père à Noël, partir avec ses copains, fêter Noël en famille ou skier en janvier? Quelqu'un? Quelqu'un? Que veut Armand? Deuxième écoute. Oui. Ah d'accord, parfait, ok, ok, ça marche. Et c'est parti. Activité 30. Je ne comprends pas Armand, tu devais venir pour les vacances de Noël et tu me dis maintenant que tu pars avec des copains à la montagne. Oh papa, s'il te plaît, laisse-moi aller avec mes copains. On va faire du ski pendant huit jours. Je fêterai Noël en janvier avec vous. Donc, qui veut Armand? Partir avec ses copains. Exact, c'est ça, c'est ça. Très bien, Paola. Partir avec ses copains, c'est qu'il vraiment veut. En effet, c'est ça. Donc, ça marche? Parfait. Et une dernière question. Quand est-ce que Armand va fêter Noël avec sa famille? En janvier. En janvier. En janvier. Exact, c'est ça. En janvier. En janvier. En janvier. En janvier. En janvier. En janvier. Et excellent. En janvier, Armand va fêter Noël avec sa famille. Une dernière question. Combien de jours Armand va aller skier avec ses copains? Combien de jours? À la montagne? Oui, ils vont aller à la montagne. Ils vont aller à la montagne. Ça marche. Et combien de jours? Combien de jours? Et copains? Combien de jours? Bonjour. Ils vont à la montagne. À la montagne. Combien de jours? Est-ce que vous avez pu identifier? Je n'ai quitté combien de jours? D'accord. Une fois encore pour tout simplement identifier combien de jours. D'accord? Et alors on va finir. C'est parti. Activité 30. Je ne comprends pas, Armand. Tu devais venir pour les vacances de Noël. Et tu me dis maintenant que tu pars avec des copains à la montagne. Oh papa, s'il te plaît. Laisse-moi aller avec mes copains. On va faire du ski pendant huit jours. Je fêterai Noël en janvier avec vous. L'équipe? L'équipe? Eh... Combien de jours? O les copains? Eh... Combien de jours? À la montagne avec les copains ou l'équipe? L'équipe d'esquip? Exact, exact. Très bien. C'est ça. Ils vont aller à... Ils vont aller skier à Noël, n'est-ce pas? Donc, ils vont aller à la montagne. Parfait. Très bien. Mais combien de jours ils vont passer à la montagne en faisant du ski, par exemple? Ils vont passer à la montagne. Combien de jours vont-ils passer à la montagne? Rien? C'est un 10 jours? Pardon? 10 jours? 10? Presque. 8 jours. Oui. Oui, c'est ça. 8 jours. Oui. 8 jours. Il le dit très rapidement. Oui. 8 jours. On va passer à la montagne. 8 jours. Voilà. C'est ça. Oh my God. Oui. C'est ça. Alors, je vais mettre l'enregistrement une fois encore, tout simplement, pour vérifier. C'est parti. Activité 30. Je ne comprends pas, Armand. Tu devais venir pour les vacances de Noël. Et tu me dis maintenant que tu pars avec des copains à la montagne. Oh, papa, s'il te plaît. Laisse-moi aller avec mes copains. On va faire du ski pendant 8 jours. Je fêterai Noël en janvier avec vous. Voilà. Pendant 8 jours. Oui. C'est ça. Bon. On va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Merci. N'oubliez pas de consommer du contenu en français. On va s'arrêter là. Merci pour se connecter. Et on se retrouve jeudi à 21h pile. Passez une excellente soirée. Passez une excellente semaine. Merci à toutes, à tous. À la prochaine. Merci. Merci, Christian. Merci, Christian. Merci, merci. Bonsoir. Merci, Inga. Bonsoir. Merci, Carmen. Merci. 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 Merci.